L'arène, pour vous montrer à peu près à quoi ça va ressembler, je vais vous le charger directement. Battle 7, alors c'est pas ça. Heureusement que je l'ai rangé tout à l'heure. Ça valait le coup. Background texture, c'est le seul que j'ai pas rangé forcément. Battle 7, voilà, il est là. Donc, je vais virer cet élément là. On va modéliser ce truc-là. Dans les sets de tron, c'est le truc dans lequel ils se battent au moment du combat de disques. Donc, je vais faire un truc qui ressemble à peu près, mais c'est pour vous montrer à peu près le principe de modélisation de ce genre de choses, qui n'est pas très compliqué, vous allez le voir. Donc, on va repartir d'une set de vierges ici. On va partir de la primitive qui peut le plus possible ressembler à cet élément, c'est-à-dire un cube, sur lequel on va tirer pour en faire un parallélépipède rectangle. Hop, ok. À peu près comme ça. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer en mode edit. Donc, il va me permettre de modifier les différents éléments qui composent la boîte. Et je vais rajouter, vous le voyez ici, des subdivisions qui vont me permettre de donner justement un peu plus d'épaisseur à cet élément-là. Alors, ici, vous le voyez, on a les éléments qui sont fixés entre eux, c'est-à-dire que si je prends cet edge-là, il est contigu à cette face-ci et à cette face-ci. D'accord ? Mais si je sélectionne ces edges qui sont ici, si j'y arrive, hop, et que cette fois-ci, je lui demande de faire un edge split, c'est-à-dire de séparer les edges, j'ai doublé en fait les éléments, ce qui me permet, vous le voyez ici, de séparer justement, enfin de doubler en fait les edges pour plus qu'il y ait justement de lien entre les deux faces. Du coup, ça me permet de sélectionner ces deux éléments-là, de légèrement l'écarter, sélectionner les deux éléments de l'autre côté et de légèrement l'écarter. Comme ça. D'accord ? Je le détends un peu. Alors, au niveau des dimensions, on ne s'en rend pas toujours bien compte au début parce que c'est le truc le plus lourd dingue à régler d'ailleurs, c'est l'échelle. Au final, la modélisation, ce n'est pas très compliqué, mais l'échelle, ce n'est pas grand. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'à nouveau, plutôt que de modéliser un côté et puis l'autre, je vais venir rajouter ici avec contrôleur des subdivisions, mais là, je vais rajouter une seule pour l'instant. D'accord ? Et puis, je vais venir dégager toute cette partie-là. Et je vais venir rajouter ici, encore une fois, un miroir, donc le truc qui permet de s'immétriser. Et ainsi, toute modification qui sera faite de ce côté-là, vous le voyez, sera répercutée de l'autre côté. Je bosse moitié moins de temps, comme je suis un fainéant, c'est parfait. Ok ? Donc, je vais mettre ça dans le in-progress, comme ça, si ça plante. Ouais, je sais, je suis parano. J'ai cru voir quelques anciens élèves dans la salle, ils pourront vous dire à quel point je suis parano, à quel point je les ai. N'est-ce pas, messieurs ? À quel point ils ont souffert avec ça. Donc, on a même la possibilité, vous le voyez d'une manière symétrique, de décaler ces deux éléments ici, pour venir, hop, les séparer. Parce que là où ça fait trouilloter dans Tron, c'est qu'il y a du vide entre les deux. Mais ici, ton bimeur, hein. Donc, il faut forcément qu'il y ait du vide entre les deux. Pour ça, je vais juste designer un tout petit peu plus les deux morceaux de la boîte avant. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner ces deux edges qui sont là, à nouveau faire un split edge pour venir légèrement, je sélectionne ici, légèrement descendre. Parce qu'un autre truc aussi qui fait trouilloter dans Tron, c'est qu'il y a des trous partout autour. Donc, si on a des tons, il meurt encore. Et donc, je vais sélectionner ces deux éléments-là, encore une fois faire un edge split, re-sélectionner seulement deux de ces éléments, et voilà, vous voyez, des espèces d'aération comme ça entre les éléments. Si je sélectionne ces trois éléments ici, c'est un petit peu anguleux. Et dans le film, c'est légèrement plus arrondi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bevel, c'est-à-dire que je vais casser les arêtes ici en faisant un chanfreinage, en bon français, d'accord ? Ce qui va permettre, vous voyez, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Ok ? Même topo pour la partie du bas. Je vais la casser aussi. Voilà. Alors, ce n'est pas celle-là que je veux, c'est l'autre. On a une chance sûre de, quand on clique, vu qu'elles sont les unes sur les deux, vu qu'elles sont, pardon, les unes sur les autres. Non, moi, c'est l'autre. Alors, je vais faire ça, voilà. Je la rabaisserai. Ça fait un peu tout à ouvrant, mais... Voilà. Donc, tout ce qu'on fait ici, vous le voyez, je vais le reculer un tout petit peu, voilà. Tout ce qu'on fait ici, ce sont sur des éléments plans, c'est-à-dire juste des faces, d'accord ? Mais il y a un modificateur dans Blender, encore une fois, qui est très, très pratique, qui va nous permettre de donner du volume à tout ça sans trop nous casser la tête. C'est un modificateur, c'est un modificateur ici qui s'appelle le Solidify. Le but du Solidify, vous allez voir actuellement, c'est épais comme du papier à cigarette, hein, vous voyez ici. Et si je rajoute cette fois-ci un Solidify, son but, c'est de donner justement de l'épaisseur à ces différents éléments. Plutôt vers l'extérieur dans mon cas, parce qu'au moins j'ai l'assurance qu'il n'y aura rien qui se rentrera dedans, d'accord ? Et comme ici, c'est un peu anguleux, on a un autre modificateur qui s'appelle le Bivol ici, qui va permettre, vous le voyez, de légèrement arrondir les bords aussi. Ok ? Et là, vous le voyez tout de suite, ça a un peu plus de corps. Ok ? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, alors je vais juste enlever le Solidify de manière temporaire, parce que sinon ça gêne un petit peu. Parfois, on a des faces qui sont rajoutées, on ne sait pas si elles sont réelles, c'est-à-dire, est-ce qu'on les a modélisées nous-mêmes, ou est-ce qu'elles sont, entre guillemets, virtuelles, c'est-à-dire générées par le modificateur, et ce n'est pas très très pratique. Donc pendant que je remodélise l'élément, là, après, vous laissez court à votre imagination, hein, vous pouvez rajouter des éléments là-dedans, par exemple, hop, ici, sélectionner ces deux éléments ici, et puis légèrement réduire, et là, vous voyez, vous avez refait une espèce de trou à l'intérieur, comme ça, d'accord ? D'ailleurs, ce n'est pas très beau. Ah, j'ai tout bousillé, j'ai fait un CTRL-Z de trop, excusez-moi. Je recommence, voilà. Vous avez même la possibilité, du coup, et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, avec le Solidify, ah, je l'ai fait de l'autre côté, c'est pour ça, d'accord. Ah oui, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, c'est que comme c'est symétrisé, du coup, dans ce sens-là, c'est-à-dire de là vers là, mais pas de la gauche vers la droite, si je veux faire deux fenêtres de manière symétrique, eh bien, je dois me les taper des deux côtés. Donc là aussi, j'ai tout intérêt à venir, par exemple, créer une subdivision ici. Le problème, c'est que maintenant que j'ai coupé tout le monde en morceaux, il va falloir que je la rajoute moi-même à la poigne partout, voilà. De venir supprimer les phases qui se trouvent là, et de venir aussi, donc, dans le miroir qui est ici, s'y maîtriser cette partie-là. Résultat, toute modification que je ferai ici sera reportée à la fois de l'avant vers l'arrière, mais aussi de la droite vers la gauche. Donc encore une fois, pour faire quatre fois de boulot, je ne le fais qu'une fois, d'accord. Et là, effectivement, c'est pour ça que je ne comprenais pas tout à l'heure pourquoi la moitié qui disparaissait. C'est effectivement, maintenant, je prends ces deux éléments et je fais ça, voilà. J'ai la possibilité de venir prendre les S qui sont ici, donc ils sont un peu cachés, et de venir, hop là, voilà, les réduire comme ça. Ça va pour tout le monde ? Donc après, c'est juste de l'ajout de points, de la suppression de points. Est-ce que je rajoute des phases ? Est-ce que je ne rajoute pas de phases ? Il suffit, par exemple, pour faire le trou entre les deux, de sélectionner tous les points et de venir le décaler, et vous avez fait le trou. Mais du coup, comme on est un peu gentil, sur l'un des deux, on va venir justement, alors je vous disais, vous voyez, c'est un petit peu dérangeant parce que je suis toujours en train de me demander si l'élément que je dois sélectionner, c'est celui-là, ou celui d'en-dessous. Donc c'est la raison pour laquelle, temporairement, je vais déconnecter ces éléments-là. Et je vais venir, alors là aussi, voilà, rajouter un petit élément ici. Si je déplace cet élément, donc qui est simétrisé quatre fois, je vous rappelle, donc si je vais vers l'extérieur, pas de problème. Même si je vais vers l'intérieur, vous voyez, je vais commencer à avoir les fils qui se croisent. OK ? Et ça, ça ne m'intéresse pas. C'est la raison pour laquelle l'option clipping, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui est ici, est particulièrement intéressante puisque ces deux points avant centraux qui se rentraient dedans, regardez bien ce qui va se passer, ils restent scotchés les uns contre les autres. Ils se rentrent dedans, donc ils restent scotchés. OK ? Donc maintenant, je vais avoir la possibilité, encore une fois, de venir sélectionner cet élément-là et cet élément-là. Et voilà, et donc on peut en rajouter comme ça pendant des heures. On peut en rajouter aussi au-dessus. Par exemple, avec, hop, juste cet élément-là. Je vais sélectionner ça, ça, voilà. Même topo d'ailleurs de l'autre côté, vous le voyez que l'option clipping, si je la déconnecte, je vais avoir les deux éléments qui vont se rentrer dedans. Vous voyez ici que ça s'est croisé. Alors que si je réactive l'option clipping, je peux y aller comme un fou. Vous voyez, ça bute. À partir de là, je dépasserai jamais. Donc j'aurai une véritable connexion entre les deux éléments qui sont là. D'accord ? Ce qu'on fait après, alors là aussi, c'est encore de la déco, donc je ne vais pas passer trois heures là-dessus. Je vous montrerai le modèle qui a été fait complètement. Le principe restant à chaque fois le même. On a aussi la possibilité, par exemple, de venir sélectionner ici une ligne d'Edge, donc juste celle-là, de la dupliquer avec Shift-D. Et là, vous voyez, j'ai juste une ligne d'Edge. Mais ce n'est pas des faces. Pour que ce soit des faces, il faut que j'extrude, c'est-à-dire que j'exprime des nouvelles faces à partir de ces edges. Et voilà, j'ai rajouté deux éléments ici. Avec derrière, le Solidify qui va me donner l'épaisseur et derrière, le Bevel qui va m'arrondir les bords. À régler au micro-poil de cul, parce que parfois, vous voyez, ça se rentre un peu dedans. Alors, oui, excusez-moi, je ne sais pourquoi ça fait ça. D'ailleurs, ce n'est pas intéressant. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est ici que les normales ? Qui ne sait pas du tout ce que c'est ? J'en vois qui font... Ou alors qui font... Ou alors qui font... Tout ça. Donc, je considère que non. Donc, quand vous avez une face, qui est ici, donc je vais créer une nouvelle scène pour bien vous le montrer. La question par rapport à une face, c'est de savoir toujours quel est l'avant et quel est l'arrière. D'accord ? Est-ce que ça, c'est l'avant ? Est-ce que ça, c'est l'avant ? D'accord ? Pour le savoir, il y a un outil qui s'appelle les normales qui permettent d'afficher justement quelle est la face avant et quelle est la face arrière. Pour ça, il suffit tout simplement de passer en mode Edit avec la touche Tab, de sélectionner la face qui nous intéresse, ça peut marcher aussi d'ailleurs sur les vertex, donc sur les points, et de cliquer sur Normal. Et là, vous voyez, vous avez une espèce de trait qui n'est affichée qu'en mode Edit, je le précise, qui va vous permettre de voir justement une espèce de trait qui sort de la face avant, justement. D'accord ? C'est un peu comme si vous avez une planche de bois. Vous prenez un clou, vous tapez dessus, vous plantez le clou, c'est votre normal. Ok ? Là, c'est pareil. Donc, à chaque fois que vous allez tourner, par exemple, cette face ici, excusez-moi, je vais y arriver, hop, et bien, le clou qui est planté dans la planche se tourne et vous donne, du coup, l'orientation de la face avant. Lorsque vous utilisez un Solidify, qui va être ici, donc avec le modificateur qu'on a utilisé tout à l'heure, Solidify là, il prend en compte ces informations de Normal pour savoir dans quelle direction, justement, il doit pousser la face, enfin, en tout cas, lui donner une épaisseur. Est-ce que c'est dans un sens ou est-ce que c'est dans l'autre ? Du coup, il décide, en fonction de la normale, de savoir vers où il l'envoie. Si à un moment, vous faites une extrusion, par exemple, de cet élément-là, par défaut, la normale de son voisin suit la normale d'origine. Donc, ils vont tous dans la même direction. Par contre, si vous voulez être pas gentil avec Blender, vous sélectionnez la face et vous faites un flip normal. Et là, regardez bien, maintenant, vous avez un clou dans un sens et un clou dans l'autre. Du coup, le Solidify, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il en pousse une dans un sens et une dans l'autre. Résultat, ça vous donne des trucs comme ça. Et si vous regardez les problèmes que j'ai ici, justement, avec ces espèces de petits trucs un peu bizarres, il suffit tout simplement que je mette le Solidify en pause et que je lui demande simplement de m'afficher les normales. Et j'augmente la taille des normales pour bien les voir. Regardez, bingo, il y en a une qui est à l'envers. Pour ça, vous pourriez du coup sélectionner toutes les faces et puis lui dire, toi, t'es dans le mauvais sens, ah, toi, t'es dans le bon sens, ah, toi, t'es dans le mauvais sens et puis vous y passez la semaine. Ou alors, vous avez un truc qui s'appelle le Make Normal Consistence, dont le raccourci est contrôlé, vous le voyez ici. Et dont le but, justement, va être de choisir un côté et il va regarder les connexions entre les faces, il va tous vous les remettre dans le même sens. Résultat, maintenant, si vous réactivez le Solidify, tout le monde va dans le même sens. Et donc, vous n'avez plus ces problèmes qui sont là. D'accord ? Il y a tout un tas de modificateurs, énormément de modificateurs dans Blender qui marchent sur les normales, justement. Si vos normales ne sont pas bonnes, ils partent en brille. D'accord ? Donc, ne vous dites pas, c'est un bug ou c'est un truc comme ça. Dès que vous commencez à avoir des problèmes comme ça avec des faces qui passent à perpètre ou même parfois, au moment du rendu, des trucs qui clignotent ou des choses comme ça, ne cherchez pas plus loin, regardez ça en premier. Oui ? Mais quelle est l'analyse que tu as faite qui fait que la normale n'était pas bonne ? Alors, c'est tout simplement le fait d'avoir, par exemple, ça c'est difficile de le savoir si tu veux. Pourquoi tu as une normale à l'envers ? Pourquoi tu as une normale à l'endroit ? C'est peut-être parce qu'à un moment, par exemple, tu as dupliqué une face et puis parce que ça t'arrangeait, tu l'as retourné. Ça peut être un cas, tu vois. Imagine, tu veux faire, tu as le sol, tu vois. Et puis, tu vas sélectionner les faces et tu vas les dupliquer pour faire le plafond. Le truc, c'est que quand tu vas les mettre au plafond, les deux faces vont être vers le ciel. Alors que si tu voulais éventuellement que la chose soit concordante, il faudrait que tu disais je mets les normales à l'intérieur de la pièce, il faudrait que tu en aies celle du sol vers le haut, celle du plafond vers le bas. Donc, c'est un cas. Après, si tu veux, c'est très, très difficile de savoir au fur et à mesure où tu te modélises pourquoi tel truc va péter. C'est toujours logique, si tu veux, sauf que quand tu commences à modéliser comme ça, tu en rajoutes à droite, à gauche, patati patata, il y en a toujours une qui pète à un moment, si tu veux. Donc, que les normales soient inversées, à un moment, ce n'est pas le problème tant qu'on a les outils pour les remettre à l'endroit. Il y a des logiciels, parfois, qui font ça très mal, les remettre à l'endroit. Je ne sais pas où on est X et 6 maintenant, par exemple, mais à l'époque, X et 6, remettre les normales à l'endroit, il n'y avait pas de fonction pour. Quand on disait, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On nous disait, c'est pas compliqué, vous détruisez les faces et vous les refaisez. Enfin, vous les refaites, par exemple. Excusez-moi. Donc, sur un modèle de 30 000 faces, tu vois, j'ai mon épaule qui est à l'envers. Ce programme, vous la cassez, puis vous la refaites. C'était la réponse qu'on me donnait à l'époque. Donc, bon. Donc, voilà. Dès que vous avez des trucs qui partent en vrille comme ça, la première chose à faire, c'est vérifier ça, déjà. Si après, vous avez d'autres problèmes, le problème classique qui peut y avoir aussi, là, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je ne vous l'ai pas montré directement, c'est le fait, par exemple, d'avoir... Alors, là, je vais un peu casser ma sienne pour ça, mais de toute façon, ce n'est pas grave, parce que c'était juste pour vous montrer le principe. Parce que là, vous voyez, on peut passer des heures à rajouter des détails dans tous les sens. Ce n'est pas, au final, très, très compliqué. Donc, je vais charger le modèle après que j'avais fait avant. Si, par exemple, je fais un deploy de tous ces trucs-là, voilà, histoire d'avoir un seul élément, cette fois-ci, donc, qui va me permettre, par exemple, de sélectionner cet élément-là et de bouger juste lui. C'est l'intérêt aussi d'appliquer les modificateurs. C'est que maintenant, vous n'avez plus le lien avec l'asymétrie. Si, par exemple, vous dupliquez cet élément-là, parce que, d'entre eux, il y a plusieurs battles, enfin, stades dans lesquels ils se battent entre eux, et au lieu de cliquer pour le positionner ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un duplicataire et vous appuyez sur « échappe ». Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il vous le replace à sa position d'origine. Du coup, vous n'en voyez qu'un. Le problème, c'est que vous en avez deux qui sont pile les uns sur les autres. Et ça, au moment où vous allez rendre votre élément, un coup, il va rendre l'un, un coup, il va rendre l'autre. Donc, il y a des moments où l'un va ombrer l'autre aussi. Donc, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, mon modèle, il est tout noir. Pourquoi il est tout noir ? Il est tout noir parce qu'il se fait auto-ombrer par son copain d'à côté. Tout simplement parce que vous avez deux modèles les uns sur les autres. Alors, deux modèles les uns sur les autres, c'est facile. Ça se repère vite. Vous avez cube 1 et cube 2, là, en gros. Mais si, par exemple, vous êtes en mode édition, c'est-à-dire que vous sélectionnez des faces, vous les dupliquez et vous faites échappe, là, quand vous ressortez, vous n'avez qu'un seul élément dans la liste parce que c'est les sous-composants qui sont doublés, pas l'objet complet. Et là, pour les retrouver, vous pouvez vous accrocher. Il y a une méthode, éventuellement, qui permet de fusionner les points en fonction de la distance. Si là, les deux points sont exactement au même endroit, dans ces cas-là, on peut se permettre de les fusionner parce que c'est plus qu'ils s'embêtent qu'autre chose. Ils s'embêtent plus les uns les autres qu'autre chose. Vous avez la possibilité, dans ces cas-là, de sélectionner toutes les faces. Et vous avez une option, là-dedans, qui s'appelle le Remove Doubles, donc virer les doubles. Et virer les doubles en fonction de quoi ? Regardez ici, à gauche, vous avez le Merge Distance, c'est-à-dire la distance à partir de laquelle on va les fusionner. Et là, c'est 0,0001. Donc, s'ils sont pile dessus, ils sont censés se faire fusionner. D'accord ? Si, par contre, ils sont juste à côté, parce que vous l'avez voulu, dans ces cas-là, ils ne seront pas fusionnés. Mais si, à un moment, vous avez fait des petites bêtises ou parce que vous avez énormément de points et que vous voulez les réduire, vous pouvez utiliser ça en augmentant le seuil. Regardez bien, voilà, là, j'augmente le seuil. Ce qui fait que les points qui sont éloignés vont fusionner avec leurs copains d'à côté. D'accord ? Et à chaque fois, regardez bien, dès que vous relâchez le bouton de la souris, il vous met « J'ai viré 1651 vertis ». Donc, point. D'accord ? Donc, quand vous faites une bêtise comme ça, quand vous avez justement des éléments en double, si vous avez envie de fusionner les points pour virer les doubles, ce que vous faites, c'est que vous faites donc un « Remove Double » et regardez bien ce qui va apparaître en haut. C'est marqué… Ah oui, pardon. C'était 0,1. Voilà. « Remove 8 vertices ». Donc, il a viré les 8 points. Ça tombe bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il a bien viré les 8 points qui étaient en double. Voilà. Ça, ça peut vous permettre, du coup, de corriger des erreurs sans chercher d'où ça vient, d'ailleurs. D'accord ? Un petit « Remove Double » et un petit « Check » des « Normales ». Même si, d'ailleurs, vous avez un modèle assez costaud et que vous ne voyez pas toutes les « Normales » parce que, bon, c'est quand même le bazar. Ça ressemble à des cheveux. On a l'impression que c'est un porqué-pique. D'accord ? Donc, voilà. Si j'en avais, par exemple… Voilà. Allez checker s'il y en a une qui a l'envers là-dedans. C'est quand même pas facile, quoi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout sélectionner et puis, du coup, faire un « Make normal consistent » donc « Ctrl-L » et ils vous les remettent tous à l'ombre. D'accord ? À la limite, si vous n'êtes pas sûr, faites-le. Ça ne mange pas de pain. D'accord ? C'est assez rapide à calculer, en plus, par rapport à certains autres softs, je trouve. Donc, voilà. Donc, sur ce principe-là, on a donc… Je vais aller le chercher, du coup. La même chose. Mais en un peu plus compliqué, quoi. Et encore pas beaucoup plus. D'accord ? Vous voyez ? J'ai rajouté des trucs là-dedans, j'ai refait des hexagones, un truc au milieu. Enfin, voilà, ça ne va pas chercher loin non plus. Et ce que j'ai fait, ce que je ne voulais pas générer de texture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré ce truc-là, vous voyez, qui aurait pu être une texture, et de par le « Shrindwra», qu'on a vu tout à l'heure, qui m'a permis, vous savez, de plaquer justement l'espèce d'arc de cercle sur le disque, j'ai été plaquer ce truc-là dans le fond du mur. Et là aussi, d'ailleurs. D'accord ? Ça, modéliser, ça fait un peu technoïde pour ceux qui sont fans de Iron Man aussi, vous savez, l'espèce de Jarvis, ça ressemble à ça. Ce n'est pas très compliqué à faire. Vous sélectionnez, voilà, vous avez par exemple une scène vierge, vous sélectionnez un cercle, pardon, un cercle. Et puis, vous allez sélectionner uniquement ce point-là et ce point-là, ce point-là et ce point-là. Vous augmentez un petit peu la sélection avec « Ctrl plus», vous les virez, vous sélectionnez tout, vous faites une extrude, du coup, comme ça, échappe, S pour l'étendre, et puis ensuite, vous allez sélectionner, par exemple ça, ces quatre-là, voire les étendre un peu plus. Ah oui, pardon, il ne va pas vouloir. Voilà, juste ces quatre-là. Je le fais à la pogne, mais j'aurais pu me permettre de ne pas le faire. Et, même topo, vous extrudez et vous ramenez vers le centre. Donc là, vous en avez un, après, vous en avez deux. Ce genre de truc, ça va assez vite. Ce n'est pas très compliqué. Si vous regardez, ce n'est toujours que des trucs comme ça. Puis du coup, je vous en prends deux, trois comme ça, histoire de, l'histoire d'en faire un petit ici. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Il va shooter. D'accord ? Donc, voilà, ça se fait en 3D assez facilement. Pour ceux à qui j'ai donné des cours d'after, vous savez que ça se fait aussi facilement avec des masques. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas... Ça fait plein de détails, c'est très joli, mais à mettre en place, vous voyez, c'est assez rapide. D'accord ? Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a la possibilité, donc là, je vais vous le faire, par exemple, avec un plan, comme ça, ce sera beaucoup plus facile à comprendre. Je vais venir subdiviser ce plan, hop, comme ça, sélectionner la face, et puis, voilà, l'incurver un tout petit peu. Et donc, maintenant, ce truc-là, comme il y a quand même déjà pas mal de polygones à la base, c'est ça qui est intéressant, je vais pouvoir lui dire d'être projeté, donc c'est ce que j'ai fait dans le fond de mon stadium, je vais lui dire que je peux rajouter donc un shrink wrap, le fameux truc qui permet de le projeter dessus. Quelle est la cible sur laquelle il doit être projeté ? Ben, c'est plane, c'est mon fameux plan, là. Alors, je l'ai fait, excusez-moi, une seule fois pour les deux, enfin, je l'ai fait uniquement pour celui-là. Alors, justement, je rebondis sur ta question de tout à l'heure, par rapport à la fusion des éléments. Là, j'ai deux éléments qui sont séparés. si je veux que les deux aillent se plaquer, je suis bon pour aller mettre deux fois le modificateur. D'accord ? Si par contre, maintenant, je fusionne ces deux-là et que je lui dis que je veux aller sur le plane, tu vois, cette fois-ci, les deux sont tirés en même temps. Donc là, ça a un avantage. D'accord ? Et donc, voilà, je vais le remonter. Voilà, mon truc, je le vois ici, c'est incurvé en prenant la forme du plan. Bon, là, c'est moche, mais dans le stadium, c'est pas moche. D'accord ? Est-ce que tout le monde comprend le principe ? D'accord ? Donc, si vous avez un moment, justement, c'est que c'est pas toujours facile lorsqu'on fait des sortes de bas-reliefs ou des choses comme ça, qu'on veut donner un peu d'épaisseur à la surface ou un peu de détails là où il n'y en a pas. C'est pas toujours facile d'aller chercher des faces de la surface d'origine et d'aller la repris patouiller. Avec ça, ce qui est intéressant, c'est que vous modélisez plein de détails qui n'ont pas forcément à voir avec la surface à la base et vous les projetez dessus. D'accord ? Vous les projetez et puis une fois qu'ils sont projetés, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez leur donner, par exemple, encore une fois, de l'épaisseur avec le solidify. Le solidify, vous voyez qui, encore une fois, faites attention, normal, qui va pouvoir vous donner une épaisseur de cet élément-là qui était à la base que plan. Là où c'est intéressant, c'est qu'il faut garder à l'esprit que les modificateurs ne modifient pas la structure d'origine. Dans sa tête, Blender, ce qu'il a toujours, d'ailleurs, on a la possibilité de le voir en double, Blender, ce qu'il a dans sa tête, c'est toujours ça, c'est-à-dire ces deux éléments de base. Et toutes modifications que vous ferez sur ces éléments de base auront une influence sur l'application des modificateurs derrière. Regardez ici, par exemple, quand je le déplace ou quand je le fais uniquement sur cette partie-là. D'accord ? Donc, vous pouvez voir directement en live ce que vous faites. La façon dont fonctionnent les modificateurs, en fait, au niveau des petits boutons ici, c'est, est-ce que j'apparais au niveau du rendu ? Est-ce que j'apparais dans la vue 3D ? Vous avez la possibilité de les déconnecter sans les enlever ? Est-ce que j'apparais lorsqu'on est en mode édit ? Donc, lorsqu'on appuie sur la touche table, vous le voyez. Enfin, en tout cas, est-ce que je continue à faire apparaître la base ou est-ce qu'au contraire, je fais apparaître l'élément après l'application du modificateur ? Et là, à partir de là, vous voyez directement ce que vous faites ici. Donc, vous avez les trois possibilités. Ou alors, il n'est pas appliqué, ou alors, il est appliqué mais je vois l'événement en double, c'est-à-dire avant et après, ou alors, je le vois qu'après. Et ça, vous avez ça pour tous les modificateurs qui sont ici. D'accord ? Là, par exemple, vous voyez, en appliquant toutes les options, je peux directement aller sélectionner mes éléments qui sont ici, par exemple, mes deux faces, donc elles ne sont que deux à la base, venir les déplacer, ok ? Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai agi non pas sur ces éléments-là, mais sur les éléments qui étaient là-haut à la base. Tout le monde comprend le principe ? D'accord ? Ça permet du coup de modifier la structure d'origine de l'objet en voyant ce que ça donnera après avec l'application des modificateurs. D'accord ? Très pratique, par exemple, pour un cas qui n'est pas géré des masses par les autres logiciels qui est le cas du skilling qui sert, par exemple, pour animer les personnages virtuels. Vous avez un personnage qui est comme ça, vous mettez un squelette dedans et puis, quand vous allez lui tordre le bras comme ça, vous avez l'application, en fait, du skilling, donc c'est-à-dire le squelette qui va embarquer le bras et qui va le mettre, par exemple, à 90 degrés. Si, par exemple, une fois qu'il est en pause, c'est-à-dire pas dans la pause d'origine, mais comme ça, par exemple, les bras comme ça, faites le test sous Maya, par exemple, vous prenez le point et vous lui dites « Ah, bah, maintenant qu'il est en pause, je vais le remodéliser. » Vous bougez le point, le point, il part à perpète. Pourquoi ? Parce que dans sa tête, vous bougez le point avant l'application du modificateur et pas après. D'accord ? Dans sa tête, vous bougez d'abord le point, il applique la déformation après. Donc, quand vous bougez le point, par exemple, dans cette direction-là, lui, il monte. D'accord ? Alors que Blender, il a un truc qui s'appelle l'anti-crazy space. Donc, le crazy space, c'est l'espace débile, le foufou. Donc, dans l'algorithme de skimming, il fait l'opération inverse pour dire « Ah, t'as voulu le bouger comme ça, donc ça fait ça. » D'accord ? À ma connaissance, il n'y a pas énormément de softs qui savent faire ça. D'accord ? Très pratique, du coup, pour faire de l'animation pseudo-musculaire, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le mettre comme ça, remodéliser le muscle et puis faire la transition entre muscle gonflé et pas muscle gonflé pendant que vous bougez le bras. D'accord ? Dans ma prime jeunesse, quand j'étais développeur, j'ai programmé un plugin pour Maya qui faisait ça, ça m'a pris 6 mois de boulot. Là, dans Blender, ça y est déjà. D'accord ? Bon, c'est content, ça m'a payé pendant 6 mois. Mais ça marche avec les... Ça marche avec les... Avec des faces à une... à une beauté. Oui, à plus de 4 côtés. Oui, ça peut marcher, ça peut marcher toujours. Le problème des faces à 4 côtés, alors je fais un petit point là-dessus parce que pour ceux qui ne sauraient pas, avant, Blender n'avait pas la possibilité d'avoir des faces qui faisaient plus de 4 côtés. Donc là, il fait 4, d'accord ? Et par exemple, sélectionner cet élément-là, lui demander de le subdiviser et prendre le point pour ensuite faire ça, donc cette fois-ci, on a 5 côtés. Dans Blender, ça ne marchait pas. D'accord ? Automatiquement, il vous aurait refait en fait en gros, excusez-moi, il faut que j'aille le subdiviser de l'autre côté aussi. Voilà. En gros, il vous aurait fait ça, c'est-à-dire une face à 4 plus une face à 4 ou un triangle quelque part ou ce genre de choses. Depuis Blender 2.63, si je me souviens bien, on a maintenant la possibilité de faire des faces à autant de côtés qu'on veut. Il faut faire attention par rapport à ce genre de trucs. Par exemple, si on prend le cas qui nous intéressait tout à l'heure, c'est-à-dire le disque, on peut voir par exemple que ce disque, donc dans Sortid, qui est là, une disque, voilà, je vous montrerai après ce que c'est que ce truc, on peut voir justement que dans le cas de ce disque qui est là, on a justement des faces à plus de 4 côtés parce que j'ai fait une espèce de coupe transversale comme un sagouin là, d'accord ? Et donc, on a des faces à plus de 4 côtés de là-dedans. Pourquoi je me suis permis de le faire ? Parce que l'objet ne se déforme pas, d'accord ? Et l'objet est plan sur l'endroit où j'ai mis la coupe. Il n'y a pas de courbure. Le problème des faces à plus de 4 côtés, ils interviennent quand il y a des déformations et quand il commence à y avoir des rendus, c'est-à-dire quand on demande justement de lisser la surface. Parce que là, en fait, quoi que vous fassiez, dans la tête de l'ordinateur, vous n'aurez toujours que des triangles à la fin. Toujours. Au moment du rendu, quand vous faites un rendu, à la fin, même si vous avez ce qu'on appelle des quads, donc des faces à 4 côtés, ou alors sur le haut d'un cylindre, par exemple, vous voyez, si on fait un cylindre maintenant dans Blender, on a tout à fait la possibilité de lui dire de garder ce qu'il appelle donc les endgones, c'est-à-dire les éléments à plus de 4 côtés. Et ça, pour le coup, ça c'est un bon élément à plus de 4 côtés. Ça ne pose pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'il est plan. D'accord ? Si vous commencez à prendre ce truc-là et à faire ça, il y a un truc qui ne marche plus dans l'histoire. Vous voyez ? Comment il peut être en un seul morceau mais en même temps en étant déformé ? Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que dans la tête de Blender, à un moment, il y a forcément une subdivision qui est faite là-dedans pour qu'il puisse vous le tordre. La question, c'est comment est faite la subdivision ? Et c'est là que ça devient compliqué. D'accord ? En fonction de ce que vous ferez, si vous déformez les faces à plus de 4 côtés et des choses comme ça, vous allez peut-être avoir des problèmes à un moment où vous allez avoir au moment du rendu des espèces d'éclats de lumière à des endroits où vous ne devriez pas en avoir ou des ondes ou des choses comme ça. Mathématiquement, ça ne peut pas marcher. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre des faces à plus de 4 côtés quand c'est plan, quand il n'y a pas de déformation, qu'il y a du disque par exemple. Mais dès que vous commencez à déformer des trucs et des choses comme ça, il vaut mieux rester sur ce qu'on appelle des quads. Donc des faces à 4 côtés. D'accord ? Il y a une très bonne vidéo là-dessus. Je crois que le site a fermé mais elles sont encore sur Vimeo. Il y a un site qui s'appelait Guerilla CJ. Donc Guerilla CJ. Si vous regardez là-dessus, ils ont fait des vidéos très bien faites, très explicatives sur pourquoi tel type de site de division foire et pourquoi d'autres non. Et donc on apprend énormément justement sur ce que ça fait et pourquoi ça foire en fait. Et quand on sait pourquoi ça foire, on essaie de ne pas le faire. Enfin, oui. À quoi ça sert ? Ça sert de manière temporaire. Alors non, ça peut servir si c'est plan, un cas comme ça, par exemple. D'accord ? Mais dans le cas de mon disque tout à l'heure, si je reprends par exemple ce que j'avais ici, ça m'a servi, je reprends l'autre disque parce que là, il est en position. Voilà. Je vais faire ça, ça, ça. Non ? Moi, celui-là. Celui-là. Voilà. Dans un cas comme celui-là, ça va servir par exemple à faire ce genre de truc. Regarde bien, si je prends par exemple l'outil K qui permet de couper en fait l'élément en morceau, je vais faire ça, ça, et ça, par exemple. D'accord ? Ça me permet d'avoir une, deux, trois, quatre et cinq phases parce qu'il y a d'autres de l'autre côté. D'accord ? Donc, dans un cas comme ça, c'est super utile. Et puis, ça va peut-être me permettre ici de venir extraire un élément qui va être ici. D'accord ? Mais là, je ne prends pas de risque. Pourquoi ? Parce que j'ai des éléments qui sont anguleux. Je ne demande absolument pas de lisser la surface. Si je le faisais d'ailleurs, attention les yeux, je m'attendais à bien pire que ça. Enfin, ce n'est pas beau non plus. D'accord ? Donc là, justement, il va essayer de lisser la surface pour faire ce genre de truc. Là, il a des problèmes du coup. D'accord ? Mais de manière temporaire, alors oui, je le disais de manière temporaire parce que c'est ce que j'avais fait ici tout à l'heure. Voilà. Oui ? Une question derrière la frontière. C'est conçu pendant des anneaux transparents sur les côtés ? C'est nouveau depuis la dernière version. C'est tout à toi ou la dernière officielle ? La prochaine qui sort, la 2,66. Oui, oui. Alors, où est donc cette merveille dans System ? Et là, il y a un truc qui s'appelle Region Overlap. D'accord. Voilà, qui permet du coup d'avoir plus de place parce que ça passe par derrière. Je vais peut-être l'enlever. C'est peut-être ça qui a trouvé le bon riant. Pourquoi ils ont enlevé le truc pour agrandir le bouton ? Pour maximiser le bouton ? Alors, ils ont enlevé le bouton, mais ils n'ont pas enlevé la fonction. C'est Alt F11. Ça va, regarde. Voilà. Mais ils ont... En fait, c'est là-dedans maintenant. Dans le menu, dans Windows, tu as... Là, là, Toggle Fullscreen. Voilà. Donc, en fait, ils ont juste enlevé le bouton là. Il paraît que ça mettait le foin chez les Macs ou un truc comme ça, je crois. Enfin, les gens qui ont des Macs. Excusez-moi. Les Macs addicts. Bon. Donc, disais-je... Euh... Je vais faire autrement, excusez-moi. Je vais carrément le faire. J'ose pas trop la pousser, parce que... Au prix où j'ai payé ça, quand même, voilà. C'est gérant. Donc, si par exemple, je veux rajouter une espèce de... Bon, imaginons que c'est un mur et puis je vais faire une fois. T'es-tu me posé la question déjà ? Je crois que c'était dans ce coin-là. Je sais plus. Pourquoi... Pourquoi dans ce... Oui, voilà. Pourquoi dans ces cas-là, on en fait ? Tout simplement parce que temporairement, ça peut être pratique. Par exemple, si je veux rajouter une espèce de porte là-dedans, imaginons que c'est un mur. Dans ces cas-là, je vais le faire avec une première insertion ici. D'accord ? Avec C, je peux garder la verticalité. Une deuxième insertion ici. Une troisième insertion ici. Là, du coup, j'ai fait des Hangouts. C'est-à-dire que cet élément a plus de quatre côtés. L'élément intérieur, non. L'élément extérieur, oui. Mais du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est... Ça s'appelle faire une chaussette ou un edgy-doup. Du coup, je vais faire ça. Donc, je vais le ramener dans le coin et puis je vais refaire parier de l'autre côté. Voilà. Et là, je retombe sur des quads. Mais du coup, la possibilité de faire des Hangouts entre les deux, donc des faces à plus de quatre côtés, m'a permis temporairement de construire mon truc. Mais il est fortement déconseillé de rester comme ça. Il vaut mieux être comme ça. D'accord ? Mais du coup, pendant la construction, on peut se permettre de bosser comme ça. Donc, très pratique lorsqu'on a besoin de rajouter des détails sur l'arrêt du nez, par exemple, quand on modélise une tête ou alors sur l'arrière du lock de l'oreille ou ce genre de choses où très localement, on a besoin de rajouter des éléments. Alors, là, je ne voulais pas de subdivision en dessous, mais un truc comme ça, si on veut rajouter, par exemple, une porte en locale, on peut aussi se permettre de sélectionner la face, extruder la face et voilà quoi. Et la seule chose qui nous embête, c'est cette partie-là. Donc du coup, on la vire et puis... Ok, bon, on la vire et puis on récupère la partie du tout. Je ne sais pas pourquoi il... J'en ai une grande méchante derrière, j'en préfère. Ouais, voilà. J'ai dû faire une bêtise. Voilà. Et puis on ramène sans tout. Et au final, on a fait la même chose. Mais là, c'est un plan, ce n'est pas une oreille quoi. Donc, ce n'est pas toujours aussi facile que ça. D'accord ? C'est un plan. C'est un plan. C'est un plan.